bonjour les gens c'est hands kingdom et voici ma première vidéo sur youtube donc ça sera une chaîne de myrmécologie et aussi une chaîne sur des vidéos sur mon gecko léopard au niveau de la myrmécologie donc pour le moment j'ai trois espèces donc je vous ferai des présentations sur elle et sinon après je vais acquérir de nouvelles espèces et puis je vous ferai des vidéos sûrement in natura et puis sur la construction de nid donc vous pouvez voir donc pour les tetraponera donc il y a pas mal de couvins donc c'est une espèce xérophile donc c'est à dire donc qu'à vie en milieu sec donc elle est originaire donc d'asie asie du sud ouest de mémoire donc je lui donne un peu de tout donc des beaucoup de liquide sucré et de des protéines donc là vous voyez j'ai donné une blatte donc je l'avais juste assommé et étant donné qu'elles sont venimeuses donc elles l'ont piqué et donc du coup la plate est morte assez vite donc j'en ai déjà frais fait les frais une fois de leur piqûre et c'est assez douloureux donc il faut vraiment faire attention pour moi ça serait limite une une espèce où il faudrait avoir un certificat de capacité pour la maintenir qu'il y ait des réglementations donc là je vous ai fait un zoom un peu sur sur la proie donc à 100 assez vorace et elles ont un comportement qui est vraiment différent des compositus là vous envoyez une qui fait un peu la folle avec un bout de coton oui je disais au niveau du comportement c'est c'est différent des des compositus j'ai l'impression qu'elles ont une vision qu'elles ont une vision plus développée et à sente quand je suis au dessus d'elle à regarde vers le vers le ciel au niveau de l'alimentation donc je parlais tout à l'heure des liquides sucrés moi je donne beaucoup de sucre de fleurs de coco bio donc je trouve ça pas mal après je parie souvent aussi avec de la cassonade ou du sirop mais la fleur de coco franchement ça ça passe crème donc là c'est quand j'ai rajouté la brevoire donc c'est un peu ma morning routine donc dès que j'ai posé la brevoire elles ont été dessus pour prendre possession des lieux c'est vraiment un des comportements que j'ai remarqué les concernant dès qu'on rajoute un nouvel élément dans l'air de chasse à ceux à se jette dessus pour vraiment prendre possession des lieux quoi